Un bilan extraordinaire, poignant, vraiment des échanges très vivants avec les difficultés que les gens rencontrent, mais aussi l'espoir, l'organisation, la révolte, les comités de défense. On sent qu'il y a un bouillonnement qui se passe au niveau des hôpitaux. C'est ce que je retiens aujourd'hui, c'est que personne n'est prêt à rien lâcher. Bien au contraire, il y a un service public qui attend aujourd'hui une résurrection. On a été à l'hôpital psychiatrique, dans les services d'urgence, sur une personne qui devait être présente au moment qu'il y a cinq ans. Ils doivent faire le même service avec cinq personnes au moins au service d'urgence. On va aux EHPAD, sur un service aux EHPAD, il y a une personne pour douze qui s'occupe des personnes âgées. Une personne sur douze, parce qu'il y a du personnel absent, et donc il n'est pas remplacé. Et c'est toujours des questions budgétaires. On a vu trois aide-soignantes, des jeunes vingtaine d'année. Elles ont pleuré. Et nous, ça nous fait mal au cœur, ça nous fait mal aux tripes. Des jeunes de vingt ans, ils sont déjà tout retournés par rapport à ça. Et on a le même problème ici. Manque de personnel, manque d'attention aux malades. Donc après, ça ne devient pas un conflit, mais on se dit, zut, ça ne va pas, je ne suis pas écouté, l'infirmière du mois, je n'ai pas le temps. Le tour de France, c'est quoi ? C'est d'abord écouter. Être force de proposition et co-écrire une loi avec l'ensemble du personnel hospitalier, mais aussi des patients et des citoyens. C'est ça notre objectif. Alors, et on veut faire converger parce qu'il y a des choses qui se passent un peu partout, il y a des luttes qui se passent un peu partout, dans tous les endroits de France, les quatre endroits de France. Mais ce serait bien qu'il y ait un mouvement d'ensemble qui puisse se réaliser, qui puisse être très fort. Cette chaîne de solidarité, cette chaîne de lutte, cette chaîne de l'espoir, cette chaîne du changement, c'est ce qu'il faut. Et on est là aussi pour ça. Nous, on est avec vous. Nous, tout seuls, on ne peut rien faire. On a besoin des comités de défense, on a besoin des rassemblements, on a besoin que les citoyens se rassemblent également. Je suis très très heureux d'être parmi vous et très content de vos témoignages. Et ça nous donne la foi et la harme de continuer.